Yop les gens, du coup on se trouve vite fait avant la vidéo, voilà je vous prends une minute Pour vous annoncer que j'ai fait un petit partenariat avec Instant Gaming pour que vous ayez des jeux beaucoup moins chers Donc jusqu'à 70% moins chers Du coup je vous invite à cliquer sur le lien soit dans ma bannière ou soit dans la description Voilà, peu importe, du coup je vous laisse avec la vidéo Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode numéro 5 sur Astuce Faction On est en festiam, voilà vous voyez ma tête, vous voyez mon décor derrière Je n'ai pas remarqué mon truc à linge mais ce n'est pas grave, ça ne fait pas si dégueulasse que ça Du coup on va commencer parce que je n'ai vraiment pas le temps, je n'arrête pas de me fail dans cette vidéo, c'est horrible Je la recommence au moins 6 fois, la cam ça me pose pas mal de soucis mais bon ce n'est pas grave Du coup, avant que j'oublie, il y a 6 étapes Ces étapes là, c'est des étapes à suivre selon votre serveur, bon il y a quelques trucs qui sautent selon le serveur Mais entre autres c'est pour le serveur 1.8, 1.7, premium, crack, tout ce que vous voulez Pay to win, farm to win Vaut mieux être au moins minimum 2 pour faire cette astuce faction, puisqu'il y a plusieurs tâches à faire en même temps Et puis je pense que j'ai tout dit Du coup, je vais dire la première étape, donc la première étape c'est bien lire tous les infos, les règles du serveur En gros, tout savoir sur le serveur, la taille de la map, le psy pétable, les pom-sheet, les cooldowns underpearls, mais tout, absolument tout En gros, sur le serveur, souvent c'est dans le spawn donc évitez de faire chier le staff Je pense pas qu'il a que ça à foutre, mais voilà, si vous ne trouvez vraiment pas, bah demande au staff, après ça dépend du serveur Du coup, deuxième étape, faire vos kits, donc le kit bienvenue à mettre dans l'Undertest Votre kit de départ, celui que vous avez tout le temps, tous les jours, toutes les 4h, j'en sais rien, selon le type de votre serveur A garder sur vous, et vous allez soit dans le nether, s'il est actif ou pas, donc c'est là où ça dépend Ou dans le random TP, s'il n'y a pas de random TP, allez en warzone, voilà, tout simplement, vous sortez de la warzone Du coup, troisième étape, partez loin, dans des coups positifs et négatifs, donc ça je vais expliquer après Et sur le chemin, récoltez la canne à sucre, le cuir, explorez les villages, les temples et les donjons dans le nether En gros, voilà, récupérez tout ce que vous avez sur votre chemin, les vaches, la bouffe, les chevaux, la canne à sucre, les patates carottes Enfin, voilà, tout, les bibliothèques dans les villages, ça vous servira plus tard Ensuite, partez loin en coups positifs et négatifs, donc ça je vais expliquer Donc là, ok, je prends un screen, c'est pas grave Du coup là, on est en 10 000, moins 80 000, en gros, il faut qu'une des deux coordonnées soit positive et l'autre soit négatif Donc peu importe, le X ou le Z, vous choisissez C'est pour ça qu'il y a pas mal de combinaisons possibles Et le deuxième truc, c'est qu'il faut qu'il y ait une des deux coordonnées Donc aussi, il y a pas mal de combinaisons à faire Du coup, il faut que ce soit en limite de map et l'autre à peu près vers la moitié Donc moins de la moitié ou plus de la moitié, mais pas la moitié tout pile Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais dit pour la troisième étape Maintenant, on passe à la quatrième étape Donc là, ça va être faire le choix de base Soit une skybase, soit une base sous terre Donc je veux dire les inconvénients et les avantages Donc ça, c'est la skybase, elle est pas mal en stockage Faut pas poser ces blocs là, donc le four, la table de craft, la table d'enchant L'under chest, l'enclume, les alambics et les at-time frame Voilà, tous les bugs qu'il faut pas placer Ensuite, vous pouvez placer les pancartes Tous les autres blocs, vous les placez pas Voilà, sinon, rien d'autre à dire Ensuite, la base unclaimed sous terre Donc elle, on peut poser tous les bugs qu'on veut, c'est ça qui est cool Vous pouvez avoir un spawner que vous trouvez, ou vous achetez, ou que vous posez Enfin, voilà, vous le mettez en l'air, vous posez pas comme ça Du coup, bon, l'avantage de la skybase, c'est qu'elle fait trouver difficilement si vous posez pas ces blocs là Alors qu'une base sous terre, ça se trouve facilement avec les X-rayers, les cheaters Les use bugs, comme celui-là, en 1.8, qui permettent de voir sous la terre Comme un X-ray, en fait, mais légal dans Minecraft Sinon, voilà, c'est à peu près tout Voilà, ou alors, si vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs homes, si vous êtes un serveur farm twins Surtout les farm twins, on peut faire ça C'est, en gros, vous faites les deux Comme ça, c'est plus simple Mais après, voilà, vous faites ce que vous voulez Ensuite, on passe à la cinquième étape Donc, l'avant-dernière, il faut les miner pour gagner de la monnaie Et pouvoir faire des farms automatiques, on verra après Donc, du coup, vous minez, tout simplement Je vais pas vous apprendre à miner, je pense Voilà, rien d'autre à ajouter Du coup, voilà, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez deux, c'est que l'un qui va miner Et pendant que l'autre fait la base Ou alors, pendant que l'un va miner, l'autre fait l'étape 6 Ce que je vais dire tout de suite, qui est la dernière étape Du coup, faire des farms pour gagner de la monnaie Automatisées ou pas, au choix Donc, en gros, voilà, vous connaissez tous les machines automatisées On a fait sur pas mal de serveurs Ou ça, vous faites les banales champs Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez Mais voilà, farms, ça vous sert à gagner de la monnaie Sur votre serveur Fuck, non, c'est pas grave Du coup, voilà Un d'autre à rajouter Du coup, normalement, si vous faites tous ces astuces actions Enfin, ces astuces Euh, vous allez avoir, en gros, de la bouffe Euh, des bouquins Euh, les potions Des stuff Une base Peut-être un spawner si vous avez choisi ce truc là Et puis, au moment, vous êtes bien Donc là, vous avez bien débuté Là, c'est pas... Je vous apprends pas à jouer en faction Je vous apprends à débuter Donc, après, il vous reste à faire votre vraie base En opsi Et tout Votre reforme Il reste, euh... A farmer, bah, les spawners Les P4 À aller PVP Faire votre AP Voilà, il reste pas mal de choses à faire après Voilà, je vais y arriver les gens Euh, du coup, on est à 7 minutes de vidéo À peu près Euh, du coup Euh, bah, je pense que c'est la fin de la vidéo Voilà, elle est un peu courte Parce que je me dépêche Là Ça fait quoi, euh, 5 fois que je la règle J'en peux plus Euh, du coup, il faut que je la poste demain Il faut que je fasse, euh, le montage et tout Du coup, euh, moi je vais vous laisser J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir Euh, pendant ce week-end, là, j'ai pas mal règle Du coup, euh, je sais pas si j'en mettrais, euh, tous les jours des vidéos J'ai essayé de faire pas mal de LP, euh, excellent parce que ça a l'air de vous plaire Donc, euh, pour le tirage sur des clés, euh, ouais, je sais, euh, ça va faire un peu longtemps du coup Enfin, en gros, euh, ce sera vendredi, euh, le tirage au soir Donc, ouais, ça vous laisse pas mal de temps Je suis désolé Je voulais caler un petit satisfaction, ça faisait un petit moment Euh, et je voulais dire, euh, quelques petits trucs avant Héhé, j'avais oublié les petits panneaux Du coup, la vidéo va être, euh, ouais Bon, c'est pas grave, elle va être, euh, un peu, agrandie Euh, du coup, voilà, je cherche un GFX, un VFX Mais je crois que j'ai peut-être trouvé un, euh, un GFX Euh, mais c'est peut-être pas sûr Donc que proposez-vous quand même Euh, voilà, en gros, je vous ajouterai sur Skype Vous montrez vite ce que vous faites Et, euh, en gros, voilà, je fais pas mal de pubs pour vous Euh, je vous mets quasiment en première ligne de ma description Euh, je peux faire une vidéo pour vous Si vous faites pas mal de, de boulot pour moi Voilà, c'est donnant-donnant avec moi Euh, et un VFX parce que j'ai besoin d'une intro Et faut peut-être la changer au bout d'un moment Euh, voilà, pour les pubs de... Si vous voulez que je pub des serveurs pour vous Euh, c'est par MP YouTube Alors, sachez que je pub pas n'importe quel serveur Euh, vraiment, c'est très exceptionnel Genre, limite, faut vraiment avoir un serveur qui va bientôt ouvrir Et qui a vraiment du potentiel Genre que je sois non plus, je sois pas non plus Le seul YouTuber qui pub parce que, voilà Je suis pas non plus un gros YouTuber Euh, ne comptez pas que sur moi Voilà, donc MP YouTube privé Je préfère qu'on en parle privé pour pas que Oula, freeze Que d'autres gens, euh, viennent nous embêter dans cette conversation Et, en gros, euh, comme vous avez vu J'ai fait pas mal de petits totems Euh, ça va être tous les LP Donc on en est à là Donc le prochain sera là Donc, euh, vous verrez pas le titre Mais il est déjà prêt, hein, totalement prêt Et il reste 6 autres épisodes Et ensuite, ce sera la saison 2 d'Astufaction Euh, et la saison 2 d'Astufaction Ce sera sur l'1.8, euh, non L'1.9, 1.10 et 1.11 Et peut-être 1.12 si elle sort d'ici là Euh, je pense que ce sera bien de ça sur une nouvelle version Euh, parce que, bon, c'est vrai qu'elle commence un peu à se faire vieille Là, 1.8 Et, mais c'est pas pour autant que je joue sur les serveurs, euh, faction 1.8, 1.9, 1.10, hein Mais je vais peut-être m'y mettre à ça S'il y a un bon serveur en 1.9, 1.10 qui sort, euh, en PPFaction, j'irai peut-être dessus Euh, ça, euh, je verrai Euh, sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire Voilà, donc cherche GFX et VFX, hein, ça, c'est important Et assez urgent puisque j'ai fait une bannière, euh, vite fait, très vite fait Du coup, c'est tout, euh, pour aujourd'hui Euh, j'espère que la vidéo vous aura plu Voilà, j'espère que la cam vous aura plu Euh, moi, euh, ça, ça me coûte rien à rajouter Faut juste que je prenne le coup de main Euh, pour mon décor, j'essaierai de l'améliorer, euh, dans les prochaines vidéos Euh, le fond vert, c'est pas pour aujourd'hui, ça, c'est sûr Euh, le fond vert, euh, je verrai plus tard Euh, et puis voilà Donc sinon, je vous dis à la prochaine Allez, bye bye tout le monde